Madame Colombo. Le mystère des photos chantage. Kate est surprise, alors qu'elle déjeune avec Josh Alden dans un restaurant de la Vallée, de voir une voisine, inadélingée, élégamment habillée et maquillée, partir avec un autre homme que son mari. La jeune femme est retrouvée morte chez elle peu après et son mari est suspectée. Kate décide d'enquêter sur les activités clandestines de la victime et découvre que d'autres femmes se livrent également à la prostitution. Elle se rapproche ainsi de Janet Rutledge, qui a secoué le jour où son ménage a menacé de s'effondrer car son mari Mark est au chômage prolongé. Cependant, un maître chanteur oblige désormais la jeune femme, et d'autres comme elle, à lui verser chaque semaine une part de ses bénéfices. Elle est donc obligée d'exercer une activité qui la répugne. Dans l'espoir de découvrir l'identité du maître chanteur, surnommé le « vampire », Kate se fait passer pour une prostituée dans le même restaurant qu'Ina et Janet. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Définitivement, non. Je croyais que vous aimiez le vin, Kate. Oh, là n'est pas la question, j'adore ça. Je veux seulement refuser toute faveur tant que je suis en dette. C'est ridicule, voyons, Kate. Je vais avoir l'air radin, ça me gêne beaucoup. Est-ce que vous essayeriez par hasard de me faire perdre mes moyens ? Ce premier verre me semble très suffisant. 1966 ? Oh, ça j'avoue que c'est quelque chose. Bon ben, je vous donne l'autorisation de m'en donner un autre. Ça, c'est une très bonne idée. Bien meilleure que votre idée d'article sur les contrats de services de la ville. Il vaut mieux ne pas trop s'occuper de ça. Le contrat de reminçage des ordures va bientôt être renégocié. La société veut une augmentation, la ville refuse. Il y a un bon article à faire et je suis sûre que ce sera intéressant. Et je tiens à l'écrire. Laissez-moi essayer, hein ? Je crains que vous ne soyez pas très réalistes. Vous croyez qu'il suffit d'aller poser des questions et qu'on va tout vous dire. Ça n'est hélas pas si simple que ça, croyez-moi. J'ai connu un confrère qui a eu le prix Pulitzer en commençant une enquête de rien du tout chez les scouts de son quartier. Ça arrive. Mais il y a aussi les Watergate. Ça commence par un petit cambriolage de rien. Kate. Je sais, oui, ils eurent beaucoup d'enfants, oui, je sais. J'ai peur que nous ne soyons plus sur la même longueur d'onde. Regardez la femme qui quitte le bar. Je la connais. Elle est parent d'élèves comme moi. Nos filles vont à la même école. Elle s'appelle Inna Dehlinger. Je l'ai rencontrée à nos réunions. Sans qu'elle se bouffrait un sacré sujet d'article. L'homme qui part avec elle n'est pas Monsieur Dehlinger, Joss. Ne me dites pas que c'est choquant. Monsieur Dehlinger n'a pas l'honneur d'être le seul. Mais qui sait de son côté s'il n'en fait pas autant ? L'égalité des sexes, c'est ça ? Ça semble bien être ça, oui. Il y a bien des femmes journalistes qui bravent leur rédacteur et il faut s'attendre à bien d'autres choses. Oh. Il n'y a plus à en discuter. J'ai décidé. Tu n'as aucun moyen d'empêcher le divorce. J'irai jusqu'à tuer. Je sais très bien qu'il y en a d'autres, des tas d'autres femmes, je le sais. Et en ce qui me concerne, sache que c'est fini. Ne remets plus jamais les pieds ici où je te tuerai. Je te jure que je dirai partout tout ce que je sais sur toi et... C'est moi qui réponds. Allô ? Ah, salut Cathy. J'en sais rien. Non, on a des règles très strictes. J'essaierai de négocier ça en détail. Ouais. Je me demande toujours comment tu fais. Je fais quoi ? Pour faire tout ton travail à la maison. La mère de Joanne, elle n'a pas d'autre travail à l'extérieur. Elle a une bonne, une cuisinière. C'est incroyable. Et toi, tu travailles des heures au journal. Et quand tu rentres le soir, tu te mets aussitôt à ton fourneau pour nous faire à manger. J'ai l'impression, Jenny, que tu t'apprêtes à demander quelque chose de précis. Sais-tu que M. Alden a eu la même idée que toi ? Lui, il m'a offert une bouteille de vin. Mais moi, j'ai pas d'argent ! Évidemment, ma chérie. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais changer notre horaire. J'irai chez Cathy Jones pendant deux heures, à la place de mon travail à la maison. Et je te les rendrai plus tard sur les heures de télévision de la semaine prochaine. Allô ? C'est M. Alden. Il est temps de se préparer à l'action. L'homme des bois est encore attaqué. Oh, pardon. Ah non. Tout de suite. Oui, bien sûr. À tout de suite. Il faut que je sorte, Jenny. Tu veux aller passer deux heures chez Cathy ? Je ne veux pas que tu restes toute seule. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Mais quelque chose, je te dépose chez Cathy. Est-ce que ça change nos arrangements ? Ou est-ce que c'est en plus ? Ce sera sur le compte de la maison. Et demain soir, on ira au restaurant. Je mangerai un burger. C'est fini pour moi. Je suis journaliste. Je suis journaliste. C'est joli. C'est français. Ça vaut dans les 2000 dollars. Il y a des empreintes dans tous les coins. Nos gars s'en occupent. A t'en déjà averti son mari ? Non, ce ne sera pas utile. Il a déjà été arrêté. Richard Dehlinger ? Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas son genre. Pourtant, les voisins ont appelé où on est arrivé pour voir Dehlinger qui tenait le revolver. Pas d'hésitation. Ça a l'air en effet d'être clair et simple. Suffisamment. Quel est le motif ? Un motif qui peut tout expliquer. Cette récolte que vous tenez est allemande. Elle vaut deux fois plus que la table. Dehlinger allait devoir partager tous ses beaux objets. Son épouse allait divorcer. De quelle façon est-elle été tuée ? Un petit calibre, semble-t-il, enregistrer au nom de Dehlinger. Un seul coup. Je vous l'ai dit. Simple. C'est là qu'elle était ? Oui. À quelle heure vous a-t-on prévenu ? Une voisine a entendu le coup. Vers trois heures. Ceci, bien sûr, à une minute près. Elle nous a dit avoir pensé que ça devait sans doute venir de la télé. Mais elle s'est ravisée. Elle est venue voir de près. Elle n'a pas entendu la télévision. Elle a donc appelé la police à trois heures et quart. On est arrivés dix minutes après. Le coup a donc été tiré vers trois heures. Et vous êtes entrés ici à trois heures vingt-de-suit. et notre assassin était encore là. Pourquoi ? Quête, on sait bien que généralement, les criminels sont dérangés, non ? Ce que vous ignorez sûrement. C'est qu'à midi, pendant que je déjeunais, j'ai vu Madame Dehlinger quitter le restaurant en compagnie d'un monsieur. Il semble qu'ils étaient très intimes. Et qui sait, ce monsieur est peut-être suspect. Nous, pour l'instant, on a un suspect en or et on le garde, mais on ne sait jamais. Si vous obtenez des aveux de son petit ami, venez me le dire. J'irai le voir. Merci. Kate ! S'il est vrai que la femme en question avait une liaison, le cas de Dehlinger devient plus grave. Je réfléchirai à ça. Ah, j'aurais jamais dû lui dire ça. Je pouvais plus m'en débarrasser. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Je suis prêt à vous dire tout ce que je sais. Mais dis-donc, mets-nous deux trucs forts. Salut ! Dites donc, avec une silhouette comme la vôtre, vous devez tout ravager. Gardez donc votre baratin, monsieur. Tout ce que je cherche pour l'instant, c'est... Oh, on boit un côté avant la conversation, d'accord ? Dites donc, j'adore votre style. Tout dans le direct. Et je lis avec ça en direct. On va sans aucun doute devenir une paire de copains, tous les deux. Je suis à la chambre numéro 422. Les copains surveillent la table, attention. Oh, j'ai oublié de vous dire, mon nom, c'est Johnson. Je vends de l'électronique. Vous connaissez un peu les composants ? Évidemment, j'ai une machine à coudre. Oh, 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 oh. Bon sang, j'aime les gens qui ont de la répartie. Je voudrais bien vous... Vous poser une petite question. Allez-y, et je vais vous en poser une aussi. Je suis venue hier au déjeuner, et je vous ai vu au bar. Oh, et vous n'avez pas osé dire des choses gentilles, Heidi ? Non, retirez vos doigts. Donc, vous étiez avec une de mes amies, Ina Dehlinger. Exact, et alors ? Cette femme a été assassinée il y a trois heures. Venez avec moi. Où allez-vous ? Viens nous parler de ça ailleurs. J'aimerais avoir une explication. Je n'ai rien à faire d'une personne qui essaie de me coller des affaires pas nettes sur le paletot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ina a été assassinée peu de temps après vous avoir vu, monsieur. Je crois que la police pourrait s'intéresser au fait que vous aviez une liaison avec elle. J'avais une liaison ? Oh, 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 mais vous êtes à côté de vos godasses. Je ne suis pas d'ici, je suis là depuis deux jours, c'est tout. On a un congrès de vendeurs en électronique. Hier, je vous ai vus tous les deux. Mais ça prouve quoi ? C'est un chouette coin pour se distraire le soir après nos séances, c'est tout. Il y a toujours plein de filles autour du bar. Tenez, voilà un exemple parfait. Mon copain de Jacques, il l'a levé hier. Insinuez-vous qu'elle venait au bar pour ça ? Oh, mais je n'insinue pas, c'est certain. Et puis, je ne sais pas donner, on y laisse un gros tas de fric. Ça nous coûte tant les 100 dollars pour une heure, c'est cher. Il y a des millions de ménagères qui s'ennuient dans le pays. Je ne vois rien de si extraordinaire dans le fait qu'une de ces personnes est un passe-temps. La prostitution serait un passe-temps ? Ça se pourrait. Ça n'a donc aucun intérêt, c'est ça ? Je n'ai jamais dit ça, on trouvera sûrement une place. Troisième page. Mais pourquoi une femme comme cette inadlingueur irait racoler ? Demandez donc au mari. Il était à la maison à trois heures de l'après-midi. En admettant que ce soit ça. Ça peut être intéressant, qui sait ? La vie secrète de nos jeunes ménagères, celles qui trouvent les journées longues. L'une d'elles s'est fait assassiner Joss. Je voudrais aller voir ça à l'intérieur. Est-ce que ce serait un accord ? C'est qu'il y a de dangereux bonshommes dans ce truc-là, Kate. Ça ne fait aucune folie. C'est juré. Qu'est-ce que je vous fais ? Voyons, une limonade. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur Dehlinguer, je m'appelle Kate Colombo. Je travaille pour le journal local. Je n'ai rien à dire aux journalistes. Je pense être en mesure de vous venir en aide. Monsieur Dehlinguer, j'ai de très bonnes raisons de croire que votre épouse faisait du racolage. Écoutez, mon défenseur m'a recommandé de ne rien dire à personne. Et ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Rutledge. Oui, je m'appelle Kate Colombo, reporter de notre journal local. Oh, excusez-moi, mais j'ai déjà un abonnement. Je ne viens pas pour ça, madame. Est-ce que je peux entrer ? Je vous en prie. Surtout, ne regardez pas le désordre. Vous savez, j'ai très peu de temps. Ça ne fait rien. Ce que j'ai à vous dire est très confidentiel. Mais je vous écoute. Asseyez-vous. Merci. Oh, je m'excuse. Je voulais vous parler d'Ina Dehlinguer. Me parler de qui ? Si je vous montre sa photo, vous allez la reconnaître. Regardez bien, c'est elle. Je ne l'ai jamais vue. Je suis moi aussi allée à ce bar il y a peu de temps. Je vous y ai rencontré. C'est vrai, je suis allée dans ce bar, mais ça ne veut pas dire que je connaissais Ina. Ce que je veux, c'est trouver des indices qui nous mènent au meurtrier. Mais en quoi est-ce que je pourrais vous aider ? Madame Rutledge, je sais ce qui conduisait Ina dans ce genre d'endroit. Elle se livrait à la prostitution. Salut, Jeannette. Oh, qu'est-ce qu'il y avait comme monde sur l'autoroute ce soir. Je me demandais si j'entrerais. Kate, voici Marc, mon mari. Très heureuse. Bonsoir. Est-ce que vous êtes une collègue de Jeannette ? Oh, et... L'immobilier tente beaucoup les ménagères. Ça devient leur profession. J'ai une affaire assez importante et je ne sais trop comment la résoudre. J'ai envie d'acheter une grande maison à côté de Woodlands et comme j'ai peu de temps, je me suis permis de venir voir Jeannette. J'avais besoin de lui en parler. Vous buvez quelque chose ? Oh, non, 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 je vous remercie, non ? Dans ce cas, je vais boire tout seul. Il est tard, je dois m'en aller, Jeannette. Essayez de me trouver une maison plus grande avec deux chambres, même s'il n'y a pas de piscines. Au revoir, monsieur. Madame. Bonne soirée. Au revoir. Une grande maison à Woodland, dis donc. C'est pas rien, ça. As-tu vu quelqu'un aujourd'hui ? Eh bien, je crois que j'ai presque trouvé. Tu aurais vu la classe de ce gars, vice-président. On a discuté des possibilités offertes par les programmations d'ordinateurs. Tu sais, si je mets le pied là-dedans, j'arriverais à me faire dans les 20 000 dollars chaque année. T'en fais donc pas, manchou. Bientôt ça va marcher. Fini les soucis. Tu réponds ? Allô ? Madame Rutledge ? Allô ? J'écoute, oui. Je suppose que vous n'êtes pas seule. Allô ? Eh bien, je vous écoute. Nous avons changé les règles du jeu. Ce sera à 500 par semaine. À vous de faire le nécessaire. Ce n'est pas si difficile. Au cas où vous ne seriez pas d'accord, n'oubliez pas les photos. Allô ? Mais c'est ça. À demain. Oui. T'as eu une bonne journée ? Très bonne, oui. Merci. Vous avez une petite minute. Ah, bah, du tort, vous êtes tenace. Où avez-vous appris que j'étais ici ? J'ai vu le nom du bowling sur un maillot dans votre voiture. Quelle curiosité. Je vous remercie d'avoir sauvé la situation à la maison hier soir, mais je vous assure que je n'ai vraiment rien à dire. Jeannette, vous et moi, nous savons qu'il n'y a pas de vente d'immeuble. Je ne tiens pas à vous faire du tort. Croyez-moi, je veux seulement des renseignements sur Ina, rien d'autre. Bon, d'accord. Je l'ai rencontrée au restaurant en question, mais sans la connaître vraiment. Pourquoi êtes-vous si intéressée ? Je voudrais savoir s'il n'y a pas de lien entre le meurtre d'Ina et la prostitution. Je croyais qu'on avait arrêté son mari. Elle a été libérée hier. Très bien. C'est peut-être bien mieux pour ce monsieur. Si mon cher épouse savait que je n'ai jamais eu un travail régulier, je crois qu'il me tuerait. Lui aussi. Là où elle est, elle ne craint plus rien du vampire, en tout cas. Et qui donc donnez-vous ce joli nom ? Vampire ? Un autre maître chanteur, tiens, puisque personne ne le connaît. Je ne l'ai jamais vu, mais il ne manque pas chaque semaine de venir rafler son fric. Et soyez certaine que je ne suis pas la seule. Est-ce qu'Ina a cherché à se retirer ? Peut-être que oui, elle voulait divorcer. Plus de mari, plus question de menace. Si votre inconnu a appris qu'elle divorçait, il a peut-être voulu la contraindre à renoncer. Je me demande s'il aurait fait ça. Il risquait en l'attuant de tout perdre. Non, il n'a aucun intérêt à nous éliminer. Ce qu'il veut, c'est gagner le plus possible, c'est tout. À qui faites-vous les versements ? On remet l'enveloppe à cet homme qui est au bar. Sur les enveloppes, on écrit John. En dehors de ça, un coup de fil de temps en temps qui nous rappelle qu'il nous tient. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui conduit une jeune femme comme vous à ce genre de situation. Ça, c'est facile. J'ignore ce qui pousse les autres dans cette direction, mais dans mon cas, c'est parce que durant des années, je n'ai pas eu l'existence agréable. On n'avait que des dettes et j'aurais fini par tout lâcher. Alors un jour, je suis sortie seule, rien que pour que ça me change de nos discussions. Et puis, un de ces hommes qui s'ennuie m'a offert une somme d'argent. Ça n'a pas été si facile, croyez-le. C'est... C'est dur à expliquer. Seulement, tout à coup, les plus grosses dettes étaient payées et Marc semblait être heureux. Alors moi, j'ai recommencé, semaine après semaine, mois après mois. En me disant que j'allais arrêter. Jusqu'au jour où j'ai vu une photographie posée sur le siège dans l'auto. Et à partir de là, plus question d'arrêter. Je suis peinée de ce qui est arrivé à Hina, sincèrement. Mais j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je n'ai rien ajouté. Bonne chance. Je ne vous demande qu'une minute. Je vous ai déjà dit que je n'avais rien à déclarer. Je voudrais poser une question. Demain, vous allez comparaître devant le juge. Qu'est-ce que c'est qu'une minute si ça doit vous aider ? Le moindre petit détail risque de tout changer. Je vois que vous cuisinez. C'est un vrai plaisir de voir que de nos jours, les hommes savent se débrouiller. C'est plutôt rassurant. J'adore cuisiner. C'est agréable. Je m'excuse de venir aussi crûment au sujet essentiel, mais personne ne peut se permettre de flâner. Au contraire, moi, j'ai tout mon temps. J'ai mon avenir bien tracé. Voyons. Quand je vous ai parlé d'Hina, ça n'était pas une question innocente. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. Hina travaillait dans ce bar où je l'ai vue. Jamais je ne vous aurais dit ça si je n'en avais pas été tout à fait certaine. Écoutez. On m'a déjà dit toutes ces choses-là pendant l'interrogatoire. Je suis déjà au courant et je sais maintenant comment elle gagnait son argent, ce qui donne évidemment la nette impression qu'elle gagnait plus que moi. Je ne vois pas ce que ça change aujourd'hui. Il est donc inutile d'en parler, on le dira suffisamment lors du procès. Jusque-là, rien de presse. Je voudrais vous dire que je ne crois pas que ce soit vous qui l'ayez tué. Oh, merci, mon premier supporter. Qu'est-ce que vous faisiez chez vous à cette heure-là de la journée ? Je me sentais tout à fait désemparé parce que je venais d'apprendre qu'elle me quittait et je venais en discuter avec elle. Mais vous teniez le pistolet lorsque les policiers sont entrés, c'est exact ? Oui, c'est exact. Il traînait par terre et je l'ai ramassé machinalement. Sans songer une seconde à ce qui allait se passer après. C'était un réflexe. Mais avant de venir ici, qu'avez-vous fait ? Êtes-vous allé ailleurs ? Non, je suis allé travailler. Et c'est là que j'ai reçu mon avis de séparation. Et vous êtes venu tout droit ici ? Non, j'ai roulé seul quelque temps. Le temps de retrouver la sérénité. Mais jusqu'où êtes-vous allé ? Je ne sais pas trop. Malibu, en direction du sud. Vous êtes-vous arrêté ? Je n'en ai pas le souvenir. Est-ce que vous avez essayé de contacter quelqu'un ? Votre avocat, une relation peut-être ? Je n'ai vu ni parlé à personne. Écoutez, les seuls à ne pas avoir d'alibi sont les innocents. Vous ne savez pas ça ? Très souvent, on croit réellement être resté seul. Mais il est possible que l'on vous ait vu. Il ne faut rien négliger. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aurais une question à poser à mon tour. Qui vous fait croire que je ne suis pas l'assassin ? Je sais qu'il y a d'autres femmes qui travaillent dans ces conditions. Et je pense qu'en fait, ce serait plutôt une affaire de chantage. Mais je n'ai encore pas de certitude. Alors je dois m'enseigner. Je vous verrai à l'audience. Va. Ça va retourner toute la ville, ça ? Dis-donc, vous allez le publier ? Je n'ai pas encore décidé, mais écoutez, sergent. Il semble qu'une personne en fasse chanter quelques autres. Mais il vaut mieux la connaître avant de publier quoi que ce soit. Est-ce que vous avez un indice ? Rien qu'une boîte à lettres. D'après Jeannette, le type du bar ramasse les enveloppes. Je suppose que vous êtes allé voir l'homme qui était avec une... Il sait lui aussi que je cherche dans cette direction. Il s'appelle Eddie Johnson, mais pour lui, c'est occasionnel. Il était à un congrès, il est déjà reparti. Rien d'autre ? Je crois que j'ai une riche idée et que la seule façon qu'on a d'attraper ces gens, c'est de les laisser me prendre en action. Et j'aurais besoin d'un homme pour ça. Il vous faut un gogo pour jouer la scène. C'est entendu. Je suis votre homme. Qu'est-ce que je vous sers ? Un scotch avec de la glace, merci. Kate ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Merci. Tu devrais me présenter ton amie, Jeannette. Kate Peterson. Ravi de vous connaître, Madame Peterson. Mademoiselle. Je m'excuse. J'ignore. Tu veux venir à maman qu'on discute ? Que viens-tu faire ici ? J'espère apprendre qui est ton vampire, voilà. Je croyais que tu étais persuadée que c'était à cause de lui que la pauvre Ina était morte. Et en venant ici, j'ai l'impression que tu cours des risques démesurés. Jeannette, celui qui a tué Ina risque de tuer quelqu'un d'autre. Il n'y a peut-être pas de relation. C'est possible, oui. Mais je doute que son mari l'ait tué. Mon instinct ne me trompe pas, l'assassin est ici. J'ai reçu des ordres hier soir encore. On réclame le double de ce que je paye d'habitude. Je ne peux pas donner autant. Jeannette, il faut que tu refuses la situation. Combien ne faudra-t-il de temps encore pour te sortir de ton sommeil ? Un jour, tu vas découvrir que Jeannette Rutledge n'existe plus du tout. Je dois m'en aller tout de suite. Jeannette, tu restes ici et tu dis tout à ton mari. Profite de l'occasion. Pas question, je veux réfléchir. Est-ce que vous êtes seule ? J'en sais rien encore. On pourrait aller ailleurs. Je ne dis pas non. Dieu garde le balak. J'ai tellement de boulot que je n'ai pas le temps de faire ma petite partie de tennis hebdomanaire. Ah, puis j'ai cassé ma raquette de toute façon. Ah, mais c'est rien tout ça. Quelques kilos de plus, ta femme ne s'en rendra même pas compte. J'en suis certaine. Oh, ça alors, je suis sûr que si. Lucie a toujours été une merveilleuse épouse. Elle voit tout. Je connais ces choses-là. Ce n'est pas mon affaire. J'en ai déjà entendu tellement par des gros, des petits, des mecs, des grands. J'aurais cru que tu pourrais peut-être te montrer plus gentille. Qu'est-ce que tu veux ? Si c'est pour la gentillesse, cours chez Lucie. J'aurais aimé assez qu'on ne parle pas de Lucie. C'est la première fois que je lui fais ça. Alors, j'aurais aimé que peut-être ça se passe sans tout ça. Oui. Vous êtes tous les mêmes. Mais, premier temps, je croyais à ça, moi aussi. Je me conduisais comme avec des amis de longue date. C'est mieux comme ça, non ? Oh, tiens, ça ne sert à rien de se donner du mal. Ces idiots-là ne se rendent compte de rien. Ils ne pensent qu'à eux. C'est pas drôle. Que penseraient tes relations si elles étaient au courant, hein ? Pas de raison qu'elles le sachent. Mais il y en a d'autres qui risquent de la prendre. Tu as des gosses, sans doute. Deux garçons et deux filles, oui. Oh, mais c'est pas très honnête, ça. Et chaque fois qu'ils vont te regarder, est-ce que leur innocence ne va pas te donner d'air mort ? Oh, si, sans doute. Mon jeune garçon a trouvé un oiseau mort un jour dans le jardin. Et alors, il est venu me demander de le réanimer, hein, les gosses. Ils croient à tous, les gosses. Je connais ça, moi aussi. Ma petite fille est toujours curieuse. Et elle me dit « Est-ce que t'as bien travaillé aujourd'hui ? » J'ai le cœur tout serré. Oui, je sais. Le petit dernier voulait venir avec moi au bureau ce matin. Il aime jouer avec la machine à écrire. J'ai dû lui raconter un grand mensonge. Oh, les mensonges, on en a tous fait quelques-uns. Innocents au début, c'est entendu. Et des indiscrétions, des cachoteries. Ah, l'on n'y pense en plus. Est-ce que Lucie ignore de te faire rien du tout ? Oh ! Oh, mais dis-donc, tu sais que j'ai pas toute la journée. Moi, je sais, je sais, je sais. Je ne demande rien du tout. Oh ! Vous êtes très gentille. Pourquoi vous faites ce truc-là, hein ? Ouais. Ah, ben, c'est vrai, je suis gentille. Et t'es gentille aussi, bien sûr. Monsieur et madame John Gentil Smith. Ah, ben, c'est fort. Kate, merci. Mais j'ai rien fait du tout. Oh, la conversation a été utile. Vous allez peut-être pas me croire, mais je vais rentrer, je vais le dire à Lucie. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. ordeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh écoute, tu as un emploi qui nous aide à attendre. Ça ne durera pas. Parlons-en de l'emploi. Tu veux savoir ce que je fais toute la journée, Marc ? Je ne vais pas au bureau, ni voir des propriétés. Je n'ai pas de travail. Quoi ? Eh bien, allez, explique-toi. Tu es prêt à entendre ? Alors écoute. Je me prostitue, c'est tout. C'est de ça que tu vis à 100 dollars de l'heure. La petite Jeannette Rutledge est une putain. Je t'en supplie, Jeannette. Oh, Marc, tu peux quitter la maison. Si tu veux, tu as déjà tout quitté. De toute façon. Tu vas devoir te décider tout de suite, Marc. J'ai avoué tout ce que j'avais avoué. Alors sors d'ici ou bien, regarde-moi. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, mais je t'en supplie. Je sais que c'est ennuyeux, Kate. Vous avez un rédacteur, j'ai un lieutenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plein de choses. Mais je compte m'en sortir toute seule. Racontez-moi quand même. Oui, peut-être, je vous le dirai. Au cours d'un dîner à 40 dollars, vous aurez vous-même retenu la table. J'y retourne demain. Sûrement pas. Je ne vais pas lâcher cette affaire si vite. Et si je ne me trompe pas, je vais avoir des photos bientôt, sergent. Mais je pourrais vous aider. Non, ce serait inutile. Mais une fois l'affaire réglée, je vous raconterai tout. Je le ferai, c'est juré. Rien ne dit que ça va marcher. Bon, un séjour. Je vous laisse. Tu devrais acheter un coup de juge sur ce rapport, Varick. Oui. Oui, c'est un rapport sur le type du restaurant de Lakeside et je serai inquiet à la place. Ça va ? Madame Peterson. Madame Peterson. Vous êtes très en beauté. Merci. Si on allait faire un tour. Non, je reste ici un peu plus tard. Soyez gentil, laissez-moi un peu respirer. J'aimerais qu'on sorte. Vous descendez du tabouet. Et vous allez dehors. Je vous rappelle que vous avez une petite fille qui est adorable. Allons-y. Allons-y. On va faire une balade. À cette heure-ci, ce serait peut-être... Ne dites rien du tout, tenez le volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et où est-ce que nous allons maintenant ? Vous le verrez bien, continuez à conduire. Qu'est-ce que vous faites ? Quand l'ortie c'est où ? Alors je vous descends. Non ! Mais... Ah ! Ah ! Mais quem ne marche ! En Fredbrook. Puis notamment ! Aux-oicieux... Viens. Up. Enf— Enf— Voy. Enf— 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 Je cherche une femme, j'espérais la voir ici. Elle s'appelle Kate. Où est-ce qu'elle est ? Kate ? Tu te décides à me le dire ? Donnez-moi une seconde, j'ai mes clients qu'étant. Un grouille. Alan ! Arrêtez ! Ça va, descends. Où est-elle ? J'en sais rien. Je te conseille de te décider sinon ça va te coûter très cher. Résistance à la force publique est peut-être un meurtre à la clé. C'est le patron qui a tué la fille. Elle voulait prévenir vos collègues et il l'a tuée pour en empêcher. Je ne faisais que ramasser le fric. Dixement! Sous-titrage Société Radio-Canada Et si je vous l'offrais ce dîner ? Un dîner ? C'est la dernière chose dont j'ai besoin pour l'instant. Alors je vous ramène à la maison, ça va ? Et vous conduirez ? Je ne suis pas inconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et commentez. Sous-titrage Société Radio-Canada